On va donc démarrer pour ce webinaire sur la gestion des processus par thématique. On va donc aborder trois points dans ce webinaire. Tout d'abord, le premier, ça va être les problématiques sur lesquelles on s'est basé pour adresser ces nouveautés, quels étaient les besoins et les verrous à lever. Dans un deuxième temps, on verra quelles solutions on a apporté à ces problématiques. Et finalement, on va conclure avec des perspectives liées tout simplement avec votre mise à jour. On commence avec les problématiques. Si vous avez participé au précédent webinaire, vous vous souviendrez que sur cette application process, on s'est basé essentiellement sur trois principales problématiques. La première, c'est le besoin de pouvoir proposer facilement des process. C'est là où vous aurez la capacité de créer des process de manière intégrée à la plateforme avec les applications tâches, documents. La deuxième était de gérer les demandes faites par des utilisateurs de manière simple. On va vous permettre de suivre de manière centralisée, toujours pareil, au sein de la plateforme, les différentes demandes que les gens vous auront remontées. Et la troisième étant de faire du coup des demandes. Les utilisateurs ont besoin de pouvoir faire ces demandes et de suivre leur état. Donc c'est là où les utilisateurs ont la possibilité de créer et de suivre les demandes simplement. Suite à ces précédentes versions, il y a un nouveau besoin qui nous a été remonté. C'est tout simplement le besoin de pouvoir cloisonner vos différents processus et d'avoir vraiment de manière simple et efficace la possibilité de gérer. Un process, par exemple, de l'équipe comptabilité doit être uniquement géré par les personnes de l'équipe comptabilité et un process qui va être plutôt lié à l'utilisation de la plateforme, à la gestion de la plateforme doit être visible uniquement des membres de l'équipe du système d'information, de sorte que chaque équipe verra ses demandes et que les informations du coup restent bien confidentielles au sein de chaque demande. Et donc c'est là où on va maintenant pouvoir donc gérer donc par thématique, une thématique comptabilité, une thématique système d'information, n'importe quelle autre du coup thématique qu'on peut imaginer du coup, gérer nos processus de manière bien séparée. C'est donc là maintenant on va basculer sur la présentation directement et voir comment ces nouveautés vont être matérialisées et lesquelles elles sont. Donc je vais commencer tout simplement avec un utilisateur, Julien Dubois, qui est administrateur de processus. En tant qu'administrateur de processus, j'ai toujours la capacité de pouvoir créer des processus avec ce bouton ajouter ou de tout simplement gérer via les trois points, donc mon processus, l'ensemble des processus peuvent être gérés de cette manière et de pouvoir le modifier. Ça va être dans cet état de paramétrage des processus, donc lors de la création ou de la modification, qu'on va pouvoir définir cette gestion des processus par thématique. On va donc avoir retravaillé ce volet de création de processus. Dans un premier temps, avant de pouvoir définir la gestion et l'audience, vous voyez ces deux nouvelles étapes, on a également fait une amélioration sur cette première étape. Dans la partie résumée, vous avez maintenant la capacité de pouvoir rajouter un lien qui va être cliquable par la suite lorsque l'utilisateur va faire une demande. Il va pouvoir comme ça facilement accéder à une aide beaucoup plus avancée que ce qu'il pourrait faire. Donc ça va être une des nouveautés, une des étapes qu'on a fait pour que l'expérience de l'utilisateur soit plus simple lors de sa demande. Donc après cette première étape, qui correspond à peu près à ce que vous aviez avant, on a maintenant cette nouvelle étape de qui va pouvoir gérer le processus. Vous avez la capacité donc de voir qu'est-ce qu'il faut faire ici via cette aide. Tout simplement, ça va être de sélectionner un espace associé à ce processus. De cette manière, vous allez pouvoir définir quels vont être les approbateurs, de sorte que chaque fois qu'une nouvelle demande va être réalisée via ce processus, les membres de cet espace, donc on a ici donc un processus, une note de frais, associé à un espace qui s'appelle équipe intermitée. Et bien chaque nouvelle demande sera envoyée aux membres de cet espace et l'ensemble des membres de cet espace seront notifiés qu'une nouvelle demande a tout simplement été réalisée. Ils pourront en prendre connaissance et ainsi la traiter de manière très simple. Et donc on va voir que uniquement les membres de cet espace vont recevoir cette information. Donc ça, ça va être l'étape qui va nous permettre de pouvoir gérer l'espace, de définir l'espace de gestion. La troisième étape, encore une des nouvelles étapes dans la création d'un processus, va être l'audience. C'est-à-dire qui peut faire une demande. De la même manière, vous avez une aide qui vous explique qu'on va pouvoir sélectionner un groupe ou un espace. Ici, cette fois, on va avoir les deux choix qui vont nous permettre de définir quelles sont les personnes qui vont tout simplement avoir en visibilité les cartes qu'on voit en arrière-plan. De sorte que de cette manière, les personnes ayant la visibilité sur ces cartes vont pouvoir faire des demandes. Les utilisateurs n'ayant pas la visibilité de ces cartes ne pourront pas faire des demandes. De cette manière, on va tout simplement définir qui va pouvoir déclencher un processus. Et de la même manière, définir sur une thématique qui va également avoir cette capacité. Donc là, on voit que j'ai déjà un espace de sélectionné. Je peux très bien, mais si je le souhaite, combiner avec d'autres espaces, on peut de cette manière très simplement définir une audience composée de plusieurs espaces, mais également de groupes. Donc là, j'ai communication interne. Je souhaite potentiellement le compléter. Je veux que l'ensemble des utilisateurs de ma plateforme puissent faire ces demandes. Je vais mettre le groupe user qui, pour rappel, est le groupe dans lequel tout utilisateur est automatiquement rajouté. Donc de cette manière, un administrateur peut créer un groupe s'il le souhaite, définir des personnes et on pourra le rajouter de cette manière. Finalement, on a la dernière étape sur les documents qui, elle, n'a pas bougé du coup et qui permet de mettre des pièges. Donc, voilà pour cette partie du coup, paramétrage de votre processus. Comment on fait pour préparer un processus et définir du coup cet espace de gestion et cette audience ? Maintenant, je vais me déconnecter et on va aller voir comment un utilisateur va être, on va dire, impacté et en quoi les nouveautés vont lui simplifier ses demandes. Donc, toujours pareil, via mon application process. Ici, je suis avec une utilisatrice, Sylvie Blanc. On voit que cette personne n'est ni administrateur de processus, ce n'est pas le bouton créer des process, ni la capacité de pouvoir modifier un process. On voit qu'il n'est également, cette utilisatrice n'est pas gestionnaire, je n'ai pas de mention de processus, du coup, de demande en attente. Donc, on est uniquement un simple utilisateur qui va pouvoir faire une demande. Donc, vous voyez qu'on a déjà retravaillé un petit peu l'interface de cette page afin de la simplifier, de l'épurer, toujours dans un objectif de simplification. Maintenant, très simplement, en un seul clic, on va donc déclencher une demande et on va se retrouver avec un volet de demande composé maintenant d'une seule étape. L'objectif étant de simplifier l'expérience utilisateur, d'aller à l'essentiel et qu'il retrouve l'ensemble des informations dont il a besoin pour pouvoir faire une demande et que lui doit fournir à cet endroit. Vous allez remarquer ici qu'on a retravaillé cette première section de comment compléter ma demande. Vous pouvez constater que c'est dans cet endroit que vous allez retrouver les éléments que vous avez mis dans la partie présentation et notamment maintenant, ce lien qui va être cliquable et qui va vous permettre, donc là, on pointe vers une note. Vous pouvez également pointer, si vous le souhaitez, vers un document qui est hébergé au sein d'un espace où l'ensemble des utilisateurs vont pouvoir avoir accès. De cette manière, vous allez vraiment mettre en visibilité toutes les informations de manière assez complète que l'utilisateur va avoir besoin pour renseigner sa demande. Il leur remonte toutes les informations. Il n'aura plus besoin d'avoir potentiellement d'autres documents en pièce conjointe où on peut avoir une confusion entre les éléments à compléter et les éléments à consulter. Maintenant, on va centraliser tout à cet endroit. Maintenant, je vais compléter, voilà, j'ai pris connaissance de l'ensemble de ce que je dois faire, des éléments. Je vais maintenant, tout simplement, compléter ma demande. J'ai la capacité d'écrire un message au gestionnaire de la demande pour contextualiser un petit peu ma demande. Je suis là dans une note de frais. Je vais maintenant, tout simplement, un message bonjour. C'est ma demande pour le mois de mars. On est sur une sauvegarde automatique. On valide et notre message est sauvegardé. Je vais pouvoir maintenant, directement, modifier le formulaire qui a été mis dans le processus. Donc, j'arrive en un seul clic directement sur l'édition. Je vais pouvoir compléter ma demande. Donc, là, mon formulaire de note de frais. Je vais choisir, par exemple ici, mes transports, un montant. Je vais dire, c'est des justificatifs et quelle est l'activité qui est rattachée. Donc, ça, de manière très classique. Du coup, c'est lors de la création du processus que vous définissez ce formulaire. On est sur un mode de sauvegarde automatique. Donc, on peut couper directement l'onglet ou alors on peut enregistrer. Comme ça, on est sûr que voilà, on a créé une version. Tout est pris. En ce compte, on ferme. Notre demande est complétée. On n'a plus qu'à la soumettre. Voilà. Notre demande est créée avec succès et on va pouvoir, donc, toujours pareil, suivre son avancement, du coup, à travers cette page. Donc, de mes demandes, qu'on a un petit peu au travail également, afin que ce soit optimisé, la fois pour le mobile, mais également, on a remis un certain nombre d'éléments pour que ce soit un petit peu plus intuitif. Donc, notamment, voilà, vous voyez le descriptif de vos demandes ici et la capacité, voilà, toujours pareil, de pouvoir commenter, interagir et vous voyez l'avancement de vos différentes demandes au travers des statuts. On va maintenant aller voir, ben, revenir avec mon autre utilisateur, du coup, qui est un gestionnaire. Et je vais aller donc voir ma demande, du coup. Et on va pouvoir, ben, constater que, ben, cette demande est visible, du coup, uniquement dans un espace qui va bien. Donc là, je vois bien la notification de ma demande. Je vois, donc, ben, la demande. Je peux en prendre connaissance comme d'habitude. Du coup, ça, il n'y a pas de souci. Je reviens sur mon projet. J'ai bien, en effet, donc, ma demande qui était en cours, avec, voilà, les différentes demandes qui ont été faites. Et si je viens, donc, sur l'ensemble de mes projets, je vais donc voir que mon processus note de frais est bien rattaché à l'espace équipe interne, là où on a un processus création d'espace qui, lui, on le voit, est rattaché à un espace gestion de la plateforme. Si je vais maintenant dans cet espace, je vais pouvoir constater que dans les membres, il n'y a donc, que ces personnes. Ces personnes seront, donc, toutes gestionnaires du processus et pour, donc, consulter les différentes demandes et être notifiées et pouvoir faire avancer. Donc, c'est ces différentes tâches. Donc, on va retrouver, donc, ici, notre de frais. De cette manière, nos demandes sont uniquement accessibles aux membres de cet espace. Donc, on a donc bien cloisonné nos différents processus. Voilà pour cette présentation de nos évolutions sur la partie process. Donc, à la fois sur la gestion, mais également sur la simplification, notamment, des demandes. Pour conclure, donc, quelles vont être un petit peu les perspectives par rapport à votre mise à jour de votre plateforme ? Donc, dès la mise à jour, quel va être l'impact, vous, sur vos processus ? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, la première étape, si vous avez déjà des processus qui sont existants, il va falloir définir les espaces de gestion et l'audience de ces processus. Par défaut, tous les processus existants sont attachés à un espace qui s'appelle Processes Spices et qui vous pouvez, si vous souhaitez, le changer. Donc, lorsque vous allez échanger avec votre consultant durant l'intro, en effet, c'est un point qu'on vous mentionnera, qu'on verra avec vous pour, si vous en avez déjà des processus en place, nous communiquer quels sont les espaces sur lesquels vous souhaitez les rattacher afin qu'on puisse faire cette action. De la même manière, il faudra définir les audiences. Donc, quels sont les espaces qui pourront le voir ? Si c'est l'ensemble de la plateforme, il suffira juste de le dire et donc, on pourra mettre le group user dessus. Toujours pareil, sur la documentation, on va donc vous mettre une documentation qui va être mise à jour, comme lors de la version 6.3.1. Donc, vous disposerez de quatre fiches pratiques, suivre mes demandes, créer des process et gérer les demandes qui correspondront tout simplement à cette nouvelle version.